C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là vont jeter la clé. Consommer et vivre autrement, l'idée ne date pas d'hier. Dans cette ferme proche de Huépion, c'est même une histoire vieille de 20 ans, en voici le propriétaire. Je préfère l'expression fondateur du projet, plutôt. J'ai eu la chance de démarrer tout ça il y a 23 ans maintenant, nous étions deux familles à l'époque, il y en a près de 12 maintenant. Et c'est ça qui a mené à toute cette longue histoire, c'est de trouver comment petit à petit habiter un lieu aussi grand qui dépassait tout à fait mes besoins à moi. Et voilà, nous sommes 32 avec les enfants maintenant et l'histoire continue. Ici, chacun a sa maison ou son appartement et chacun peut vivre en toute indépendance. Danou est là depuis 13 ans, c'est l'une des premières à avoir rejoint la ferme avec ses enfants. C'est très important de pouvoir rentrer chez soi, d'être avec ses enfants de temps en temps, en tout cas de choisir. Donc quand on, c'est vrai que quand il fait beau, on mange souvent dehors ensemble, mais on choisit à la limite si on veut rester manger chez soi, on peut, il n'y a personne qui va faire une réflexion. Donc c'est vraiment important. Bon, moi je suis une des rares à avoir un jardin, donc c'est vrai que je peux aussi même manger dehors dans mon jardin. C'est complètement libre et laissé parce qu'il y a des gens ici qui sont très pour le collectif. Il y en a d'autres qui sont plus individualistes, même s'ils vivent ici et ils ont besoin de beaucoup plus de temps de solitude que d'autres. Et c'est tout à fait respecté. Il faudrait dire qu'on est combien à Joyeux, ça nous fait nous deux, ben malheureusement quatre. Donc moi je commence à ratisser ce matin, pendant que vous faites les dalles. Une fois par mois, tout le monde se retrouve pour une journée ensemble. Donc il y a une journée par mois où on fait toutes les choses qui ne sont ni lucratives, ni de l'ordre du travail de l'un ou de l'autre, mais qui doivent être faites, qui sont au niveau de l'embellissement, au niveau de l'entretien. Donc ça va des fleurs, enfin tout ce genre de choses. Et voilà, on essaye d'en faire une journée qui soit aussi relativement festive, enfin on fait un repas ensemble, genre astérix comme ça. C'est ça qui est sympathique aussi, quoi, d'être... C'est vraiment la journée où on se sent ensemble. C'est en même temps libre, je veux dire, si des personnes ont vraiment une obligation familiale ou quelque chose de ce genre-là, c'est pas obligatoire d'y être absolument. Ce jour-là, à vacances obligent, ils sont moins nombreux. Mais d'habitude, tout le monde met la main à la pâte pour entretenir les espaces communs. 12 hectares, c'est quand même pas rien. Alors il y a ce qu'on appelle le chef de chantier, mon très bon peu, qui en fait coordonne. Avant, on ne le faisait pas. En fait, toutes les règles, entre guillemets, qui viennent ici, ce sont vraiment suite à l'expérience, suite à l'usage, où on s'est rendu compte que sinon, on n'arrivait pas à un travail très structureux, où il manquait les outils, il n'y avait pas assez de brouettes. Donc les chefs de chantier, ils veillent à avoir un petit plan de travail qu'on a d'ailleurs discuté en réunion. Et ils veillent à ce qu'ils aient les outils et qu'ils distribuent un peu le travail. Comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Pendant ce temps-là, le repas se prépare. Chacun à son tour se met au fourneau. Cette fois, c'est Joya qui cuisine. Le reste du temps, en général, surtout en hiver, chacun fait sa nourriture soi-même. Et en été, quand il fait beau, on fait souvent des barbecues. Et donc chacun amène un plat et tout le monde se sert chez tout le monde. Au planning des travaux du jour, le dallage de ce qui sera la future salle commune. Un lieu où organiser tout ce qu'on ne peut pas faire chez soi. Un endroit aussi où se retrouver pour manger ensemble. D'où vient l'argent pour financer ce genre d'espace ? L'objectif d'ici, salle commune, c'est que justement, ça se finance par le commun. Maintenant, c'est notre heureux propriétaire qui met les sous à la base. Et puis bon, il faut parfois un peu discutailler avec lui pour dire, OK, on va participer. Parce qu'il est un peu trop généreux, il ne faut pas le dire. Et donc voilà, ça va se financer par une participation locative. On a une cagnotte au niveau du groupe quand même, une cagnotte qui est alimentée volontairement par tous les habitants, par plus que ce qu'on sait qui a comme frais fixes du style repas commun qui coûte lui aussi. Donc voilà, cette cagnotte sert à réparer les outils de jardin commun ou à payer un peu d'essence pour la tronçonneuse quand il faut. Et voilà, il y aura effectivement sûrement une participation, en tout cas au frais, du chauffage éventuel. Très heure, on passe à table. Ouais, deux lasagnes, deux. Un repas commun par mois, ce n'est pas une vie en communauté, mais c'est la communauté qui décide qui en fera partie. Georges a volontiers délégué cette prérogative. Depuis une douzaine d'années, je pense que c'est un peu à ce moment-là que cette formule a vraiment pris corps. Ce n'est pas moi en tant que propriétaire du tout, mais justement l'ensemble du groupe déjà présent qui participe à pied d'égalité à la décision. Tiens, est-ce que c'est plus intéressant que telle ou telle personne qui vienne habiter ici en fonction de certains critères plus concrets de projet sur place ou de choses du genre, mais aussi en fonction de critères plus affectifs, plus personnels, de sympathie, de liens familiaux, d'ambiance avec les enfants ou des choses très simples du genre. Réinventer l'entraide et la convivialité des petits villages d'autrefois, rendre la vie plus belle, c'est le pari de ceux qui se sont installés ici. C'est bien mouillé la paix. C'est bien mouillé la paix.